Vous autres, quand votre vie va bien, vous cherchez le trouble. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné! Aujourd'hui, ça va être un épisode en trois temps. Le premier temps, je veux m'excuser. Le deuxième temps, je veux te parler un peu de ma longue sortie de course d'aujourd'hui. Et en troisième temps, c'est le sujet principal qui est quand ça va bien dans votre vie, vous cherchez le trouble. Donc, premièrement, je veux m'excuser pour hier. En fait, il n'y a pas eu d'épisode dimanche. Et comme tu sais, je suis un fervent catholique. J'ai vraiment peur de finir en enfer. Donc, j'ai décidé de ne pas enregistrer le dimanche. Non, face à part, samedi soir, j'ai travaillé tard. Bien, pas si tard que ça, mais en fait, j'ai travaillé à éditer le podcast Courreur.io. Et comme j'ai cassé deux fois cette semaine, je voulais vraiment me reposer pour ma récupération sportive. Je suis à cinq semaines de courir mon premier marathon. Fait que mon volume est quand même élevé. Quand tu ajoutes ça à deux jobs, slash un nouveau projet, deux enfants à m'occuper, ça fait quand même beaucoup de soirs. Plus le podcast, le centre au chaud, plus l'autre podcast Courreur.io. Ça fait des bonnes journées, donc ce qui fait que j'étais fatigué. Je dormais peu, je me couchais tard, je me levais tôt. Par-dessus ça, ajoute une chaleur accablante sans air climatisé. Donc, je dormais très, très mal. Les deux dernières semaines, disons que sur ma bague, j'ai un score de préparation. Puis c'est un score sur 100. C'est comme un pourcentage, dans le fond. Et j'ai été très souvent plus proche du 50. Généralement, en bas de 70, j'en arrache. J'étais pas mal, les derniers jours, j'étais pas mal dans le 50. Fait que, tout ça pour dire, je me suis dit que c'est important que je me repose. Je suis allé me coucher sans même penser au centre au chaud. Et ce matin, quand je me suis levé, je jouais avec mon gars au Lego. Puis là, j'ai dit, ah, fuck, j'ai pas enregistré le centre au chaud. Et bien, je me suis dit que tu allais me pardonner. Fait que, excuse fait. Fait que, aussi, je l'avais dit dans l'épisode quand j'étais back, je me laissais peut-être une petite... que j'allais pas me mettre de pression. Tu sais, si à un moment donné, ça donnait pas, ça donnait pas. Donc, je suis désolé si ça a cassé ton dimanche puis que ça a fait que, genre, ta journée a été malheureuse. Mais dis-toi que, quand il y a des journées comme ça que j'en fais pas, il y a comme 885 autres épisodes que tu peux réécouter pour ton bonheur quotidien. Bon, deuxième chose que je voulais parler, c'est de ma longue. Présentement, j'enregistre un pantalon de recovery, recovery pens, des 2XU, 2xU. C'est un brand australien qui font des pantalons de compression, qui font des vêtements de compression que j'adore. Sincèrement, ça a l'air très peu connu au Canada, mais j'en parle parce que tous les produits de 2xU que j'ai, je les aime. Je les commande en ligne parce qu'ici, on les a pas. Mais oui, on a certains fournisseurs canadiens qui les vendent en ligne comme Altitude Sport. C'est un brand que j'aime beaucoup pour tout ce qui est compression. D'ailleurs, on dirait que pas beaucoup de vêtements de compression en boutique, autant en boutique spécialisée que dans les chaînes comme Sport Expert. ils ont pas de l'air en tenir beaucoup des chandails et des pantalons de compression. Au mieux, ils ont des bottes de compression, mais comme tout ce qui est pantalon recovery et tout. Donc, des pantalons de recovery, c'est des pantalons de compression qui sont ultra serrés, que tu mets après un entraînement. Supposément, ce que ça fait, c'est que ça aide la circulation sanguine, donc à accélérer ta circulation sanguine, donc à récupérer plus vite, en éliminant plus vite le lactate. Reste à prouver. Je pense que c'est des micro-détails de quelques pourcents, mais moi, ça me fait du bien de les porter. On dirait qu'en me serrant, ça me fait sentir bien. C'est peut-être juste un effet placebo, mais ça fonctionne pour moi. Fait qu'aujourd'hui, 30 km, c'est ma plus longue distance en entraînement. J'ai fait plus longue que ça en événement, dont le 40 km au défi de la tortue il y a deux semaines. Mais en entraînement, 30 km, c'était ma plus longue ever à vie. L'autre avant, c'était 28. Donc, c'est un petit défi. Je voulais te parler un petit peu de ça, parce que j'ai quelques amis coureurs qui m'écoutent. J'ai pogné de quoi. En plus, je pense que tu... Je ne sais pas si tu le sais, mais dans la vie, à part les filles, c'est rare de choisir le chemin facile. Les filles, j'aime bien ça, les filles faciles, mais on dirait que le reste, j'ai tendance à prendre le chemin un petit peu plus compliqué. Fait qu'aujourd'hui, j'avais 30. C'est la première fois, ma plus longue distance à vie. Fait que pour me faire comme plus simple, j'ai décidé d'aller faire ça sur le Mont-Royal. Parce que tant qu'à faire 30 km, je vais m'ajouter un dénivelé de 250 m. Pourquoi pas? Tant qu'à avoir ta plus longue. Donc, je suis allé au Mont-Royal. Puis, Angelo, si tu écoutes, tu vas rire. Je ne sais pas si tu viens de la fois qu'on a fait la longue. Puis quand on est arrivé au chalet, on a fait le tour où il y a la croix. Puis quand on est revenu au chalet, tu voulais descendre. Puis je t'ai dit non, non, on leur fait une deuxième fois le tour. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai fait une troisième fois. Et je te jure que rendu au troisième fois, j'étais à peu près comme toi, Angelo. Genre, je voulais tuer quelqu'un. J'avais tellement pas le goût de le faire. Alors, je l'ai fait. Puis j'ai pogné de quoi un moment donné parce que justement, dans ce troisième tour-là, je regarde. Puis là, je fais, oh, hey, ça fait une heure et demie que je cours. Et mon coach, Coach Jum, je te salue si t'écoutes, il aime beaucoup. C'est un fervent amateur. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne de courir lentement. Fait que j'étais à 6,47 minutes. Il veut que je sois plus lent que 6,40, 6 minutes, 40 secondes du kilomètre. Ce qui est lent. Fait que quand t'as 30 à faire comme ça, ça représente 3h30 de course. Plus quand t'es en ville, tu traverses des lumières, t'as des arrêts, quelques arrêts pipi au travers de ça. Fait que ça fait quand même 3h45, 3h50. C'est long, longtemps. Ça finit plus. Fait que là, un moment donné, je suis en haut du Mont-Royal. Puis là, je regarde ma montre. Je suis, oh, shit, ça fait une heure et demie déjà. Cool. L'habitude, mes entraînements, mes longs, c'est 2h, 2h30. Fait que j'étais comme, oh, ça achève. Puis là, j'ai pogné de quoi? Je me suis dit, il me reste plus que 2h. J'ai fait une heure et demie, puis il me reste plus que 2h. J'ai vraiment pogné de quoi? J'ai fait, tabarne, je finis plus, ça. Tout ça pour dire, je l'ai fait. Merci au recovery. J'ai eu mal. J'ai eu des douleurs au tendon cette semaine. Vendredi, quand j'ai fait mes intervalles, quand j'ai commencé à faire mes intervalles, j'avais 12 km avec des intervalles. Quand j'ai commencé à faire mes intervalles, j'ai pogné une douleur dans le tendon d'Achille. Ça a parti du talon jusqu'au mollet gauche. J'ai ralenti. Je pense que j'ai très, très, très bien géré ça. C'est probablement la fatigue cumulée qui a fait que mon corps, je n'avais juste pas récupéré. J'ai ralenti parce qu'à vitesse lente, ça allait. J'ai dit, je vais juste me concentrer sur mon volume, comme fuck l'intervalle. C'est sûr qu'on n'est pas contents, mais je me suis dit, ce n'est pas le temps de faire comme, OK, je fais mon intervalle pareil, puis de me claquer de quoi 2 jours avant de courir 30 km, ça ne faisait pas de sens. Donc, j'ai géré ça comme ça. À vitesse lente, j'avais pas mal, mais quand j'accélérais, ça me faisait mal. Je suis juste resté à vitesse lente. Je me suis dit, je veux pouvoir faire mon 30 km. Et c'est là que j'ai mis de l'importance sur me reposer. Et de là, une des raisons pourquoi je n'ai pas enregistré hier. Fait que je l'ai fait. Je voulais juste braguer, dans le fond. Je voulais juste braguer que je l'ai fait. Non, surtout pour les archives. Je me souvenais de ça. Je suis quand même content parce qu'overall, je ne suis pas démoli. Genre comme je suis là, je suis en recovery pens, mais j'avais hâte que ça finisse, rendu. Quand il me restait comme un kilomètre, je le trouvais long. Chez nous, je reste en gros le P9 et Rosemont, mais je cours sur Bellechasse. De Saint-Michel à P9, sur Bellechasse, il y a exactement un kilomètre. Quand j'ai passé à la lumière de Saint-Michel, j'avais hâte d'être à P9. Il y a comme une lumière, deux coins de rue avant P9, je pense à la 20e avenue. J'étais comme, oh shit, c'est la lumière de P9. Je me suis dit, ah non, s'il reste deux coins de rue, c'était vraiment épique, je dirais. J'avais vraiment hâte de finir cette longue entraînement. Le P, c'est que dans cinq semaines, je vais faire 42. Ça veut dire que quand je vais avoir fessé, il va me rester un autre 12 kilomètres à faire, c'est-à-dire un autre heure et quart, mettons, à vitesse de marathon, un record peut-être, peut-être que même le dernier 12, ils vont peut-être le faire à VL. Sur mon plan, c'est écrit que je vais faire ça entre VL et VM, donc entre ma vitesse lente et ma vitesse de marathon. Ça fait qu'il va me rester un bon une heure et quart, une heure et demie. Hell yeah! Mais je me sens prêt. Je me sens prêt overall, je me sens prêt parce que je ne suis pas démoli. Tu sais, j'aurais pu continuer, c'est juste qu'à un moment donné, quand tu t'es set, une limite de course, c'est rare quand même que tu dépasses. Si tu te dis aujourd'hui je vais faire un 8, c'est rare que rendu à 8, tu te dis oh, je vais faire un 12. Tu sais, souvent comme il y a quelque chose de mental là-dedans, tu te fixes un objectif puis c'est ça aujourd'hui. Ça fait que le 30 aujourd'hui, c'était pas mal ça. Ça fait que toute une longue intro pour parler du sujet principal qui lui ne devrait pas durer bien plus qu'une minute, mais ça m'a juste fait rire un petit peu. Donc Henri est venu coucher chez moi, je te l'ai dit, il vient coucher chez moi la moitié du temps, on est en garde partagé, mais en fin de semaine j'étais seul avec Henri, on est parti, il a pris son sac d'école parce que je suis allé le chercher à l'école vendredi et il l'a pitché dans l'auto. Quand on est arrivé chez Catherine, il était excité d'arriver, d'aller voir sa mère, ses perruches, tout le kit. Ça fait qu'il est sorti de l'auto puis il a laissé le sac à dos dans l'auto. Là, je cours, je suis en train de courir sur le Mont-Royal puis je reçois un message texte. D'habitude, je n'ai jamais mon téléphone avec moi quand je cours, mais quand je fais des longues comme ça, je me dis, écoute, si je me fais mal puis je vais appeler un Uber, ça peut être pratique d'avoir un téléphone plutôt que d'avoir un mandat passant. Donc, je le traîne, dans mes longues, je le traîne, je traîne ma carte d'assurance maladie, je traîne ma carte de crédit puis je traîne toujours un peu d'argent. Je trouve ça sécuritaire. Ça me sécurise un petit peu puis en même temps, si je veux arrêter, je ne sais pas, des fois, j'arrête de prendre un café ou quelque chose pendant une longue ou un Gatorade ou un dépendant, au moins, j'ai des sous et j'ai tout ce qu'il faut. Là, le téléphone sonne, j'arrête parce que justement, je t'ai rendu à manger un peu de sucre avant de continuer et je sors mon téléphone pour regarder et là, bon, je t'ai pas... Donc là, j'étais comme, ah non, j'étais déjà brûlé puis j'étais comme, ah non, il va falloir que j'ai reporté ça puis où j'étais parti, ouais, c'est ça, fait que j'allais reporter le sac d'école Henri chez mon ex, chez Catherine, je reviens et là, en me stationnant, j'ai eu un petit moment de peu bonheur gratuit, je pensais, ah demain, je vais aller au bureau puis demain, le lundi, le lundi, j'ai pas les enfants, fait que j'aime ça aller au bureau la majorité du temps. Des fois, quand j'ai justement, quand j'ai ma longue que je fais de soir parce que je vais porter les enfants tard, des fois, j'aime ça dormir un heure de plus au lieu d'aller au bureau mais demain, j'ai décidé que j'allais aller au bureau parce que ça me tente puis là, j'étais en train de me stationner puis je me dis oh shit, c'est cool, demain, je me suis comme stationné en avant de chez nous parce que je peux partir tôt avant que l'heure de ticket passe, soit que j'étais comme oh cool puis j'ai comme eu un petit moment de bonheur, d'euphorie à penser que demain, j'allais aller au bureau parce que j'aime mon équipe, j'aime relativement ma job, j'aime tout, j'aime la vibe, j'aime l'équipe, j'aime ma job, fait que j'étais juste content d'aller au bureau demain puis là, je me suis dit pourquoi tu t'en vas de là? Je me suis dit je suis bien là-bas, j'ai un bon salaire, j'aime l'équipe, j'aime la job, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je m'en vais de là? Et d'ailleurs, le projet que je travaille dessus, j'en parle pas tout de suite, je vais en parler sur le Centre Show mais j'ai quelques petits trucs à régler avant, à confirmer avant de parler, je veux clairement en parler, en documenter comment ça avance et tout, mais disons que c'est un peu plus compliqué, pas mal plus de troubles que juste avoir une job à temps plein. D'ailleurs, ceux qui ne le savent pas, avoir une job, c'est pas mal la chose la plus facile à côté d'être entrepreneur. Si tu penses que c'est facile comme partir à ton compte, la job, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus limitant, peut-être beaucoup plus plate, beaucoup plus de contraintes mais en termes de facilité, je pense que la job, c'est pas mal la grosse coche. Fait que là, je me dis ça puis j'ai comme eu un petit son d'harp puis j'ai ma grand-mère qui nous disait tout le temps, moi puis mon père, vous autres, quand ça va bien, vous cherchez le trouble. Parce que ma grand-mère, à chaque fois qu'on faisait un nouveau projet ou quelque chose, moi puis mon père, pas nécessairement ensemble, elle était là, si ta vie va bien, pourquoi tu fais ça? Si ta vie va bien, t'as pas besoin de ça, ma grand-mère était toujours en train de nous rappeler que moi puis mon père, on cherche le trouble. Puis là, je me suis marré, j'ai dit, ben oui, c'est un grand-mère, je cherche le trouble. C'est la seule raison pourquoi je fais ça. Fait que sur ça, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada